Votre directrice adjointe a été agressée en commission du service. Il y a des agents qui ont été agressés. Je me souviens, je suis venu à plusieurs reprises ici, lorsque les agents ont été agressés pour les soutenir. Donc on a vraiment plusieurs problèmes. Il y a un problème d'autorité, tout simplement. Ce que vous subissez, vous voyez que les policiers ont les mêmes problèmes, les gendarmes ont les mêmes problèmes, les pompiers aussi. Il y a un problème de fond de notre société. Et en plus des détenus qui sont impiqués dans les inférieurs théoriques, effectivement, pour le député que je suis, ce n'est pas acceptable. Donc il faut absolument qu'on prenne la mesure du problème. Je sais que vous faites un métier difficile, qui exige beaucoup de qualités, des qualités psychologiques, des qualités de sang-froid, des qualités d'insernement. C'est compliqué d'être surveillant en pénitentiaire, surtout dans des établissements qui accueillent des détenus de longue peine, qui ont commis quand même à l'extérieur beaucoup de violences, et qui sont prêts à recommettre des violences à l'intérieur. Donc ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'interpréterai une nouvelle fois le gouvernement. Donc il faut probablement prendre des moyens supplémentaires, d'une part en personnel, bien évidemment, pour des unités, parce que je pense que vous allez recevoir une unité ici, avec des détenus qui seront impliqués dans les inférieurs théoriques, donc il faut absolument qu'on vous donne des moyens en personnel, des moyens en matériel également, et peut-être que dans les protocoles de sécurité, vous pouvez peut-être les revoir aussi. Moi, je suis assez favorable pour qu'on revoie certains protocoles de sécurité. Bon, et je pense que le directeur qui va rentrer, qui m'a accueilli, mais je vais rentrer à l'intérieur pour voir exactement l'endroit où vous allez accueillir ces détenus, et voir quelles sont les dispositions qui vont être prises. Et puis, d'une manière générale, on a quand même un problème par rapport aux prisons. Quand vous voyez, vous avez 10 000 places en moins, vous avez plus de 1 000 détenus qui dorment sur des matelas, que vous voyez que dans des cellules, alors ce n'est pas le cas ici, mais vos collègues qui sont dans les grosses maisons d'arrêt, ils ont 3 détenus, 4 détenus par cellule, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme un pacte quand ils ouvrent la cellule ? J'ai écrit un livre en 2013, j'explique à un moment donné qu'un matin j'avais suivi des surveillants à Prenne, en tant que directeur, le matin, et j'ai vu effectivement comment ça se passait. Le surveillant ouvre la cellule, il s'est fait insulter parce qu'il avait osé le détenu.